Une vidéo exceptionnelle pour une femme exceptionnelle à l'occasion du centenaire de sa disparition le 11 juillet 2020. Eugénie de Montiro est né à Grenade en Espagne en 1826. Son père, Cipriano Palafox y Porto Carrero, était grand d'Espagne et compte de Tebas. Certaines sources feraient de lui un lointain descendant de Ferdinand Ier de Léone. Elle épouse Napoléon III en 1853. Devenue impératrice, elle sera régente à plusieurs reprises pendant l'absence de l'empereur. D'abord pendant la guerre d'Italie en 1859, ensuite pendant un voyage de l'empereur en Algérie en 1865, puis lors de la guerre franco-prussienne en 1870. L'impératrice a eu une influence importante dans l'apparition du style Napoléon III et donna à la cour de France le même éclat que celle qu'avait Versailles sous l'Ancien Régime. Avec l'empereur, elle fit preuve de charité et de préoccupation sociale. Elle refusa un collier offert par la ville de Paris d'une valeur de 600 000 francs pour l'investir dans la construction d'un établissement d'enseignement pour jeunes filles. De même, le couple impérial eut l'idée de créer des fourneaux économiques fournissant des repas chauds aux plus démunis, soit plus d'un million de repas par an, plus de 100 ans avant le restaurant du cœur. En 1870, après la chute du Second Empire, elle se réfugiait en Angleterre avec Napoléon III et leur fils, le prince impérial. A la mort de l'empereur en 1873, elle charge Eugène Rouer de la direction du parti bonapartiste et se consacre à l'éducation du prince impérial. Ce dernier mourra en 1879 sous l'uniforme anglais lors d'une expédition contre les Zoulous à laquelle il avait pris part. L'impératrice devait vivre jusqu'en 1920. Elle mourut à Madrid à l'âge de 94 ans. Elle est enterrée à l'abbaye de Saint-Michel de Farnborough avec son mari et son fils. Chose rare dans ce type de format, j'ouvre ici une parenthèse. L'historiographie a très longtemps considéré que l'impératrice Eugénie était l'instigatrice de la guerre franco-prussienne. Résumé par cette seule citation, « C'est ma guerre. » Pour ma part, je n'en suis pas certain et je laisse l'imminent Jean Descartes rétablir les faits qu'il présenta lors de son intervention devant l'Académie des sciences morales et politiques le 7 mars 2005. « Parmi les calomnies colportées sur les causes directes de la guerre franco-prussienne, il en est une qui a la vie dure. Devant un témoin identifié, l'impératrice aurait dit, « C'est ma guerre. » Or, bien après la catastrophe, apprenant ce qu'on lui reproche, Eugénie explose de colère lors de ses entretiens avec l'ambassadeur Maurice Paléologue qui dessine un portrait à décharge de l'impératrice en 1901 mais qui ne sera publié qu'en 1929. Pour sa défense devant l'histoire, que répond l'illustre accusé ? C'est à M. Thiers que revient la paternité de cette odieuse légende. Il s'est permis d'affirmer que le 23 juillet 1870, recevant à Saint-Cloud M. Le Sourd, premier secrétaire de notre ambassade à Berlin, je lui aurais dit, « Cette guerre, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma guerre. » Or, assure-t-elle à Maurice Paléologue, « Jamais, vous m'entendez, jamais cette parole sacrilège, ni aucune autre analogue, n'est sortie de ma bouche. » D'ailleurs, plus tard, j'ai fait interroger M. Le Sourd. Il a loyalement reconnu dans une lettre dont je possède l'original que je ne me suis jamais vanté à ses yeux d'avoir déchaîné la guerre. Je vous supplie de ne pas oublier ma protestation et de la répandre lorsque j'aurai quitté ce triste monde. Mais cette capitale mise au point, comme tant d'autres, sera connue trop tard, voire passée sous silence parce qu'elle révélait une odieuse manipulation a posteriori. Certains auteurs, sans enquêter sérieusement, ont mis en doute l'existence de cette lettre, confession à vœux. Or, elle existe et elle a été publiée dix ans après la mort de Génie, soit en 1930. Ce n'était qu'un montage. Personne n'a osé l'avouer. Émile Olivier, le chef du gouvernement, en ses heures décisives, écrira dans ses souvenirs que l'impératrice, qu'il n'a jamais aimé, a toujours resté silencieuse elle aussi et qu'il ne l'a jamais entendu proférer les propos belliqueux qu'on lui a prêtés. C'est un témoignage important, mais il a été régulièrement écarté sous la Troisième République. Et voyez-vous, la vindicte contre Génie venait largement du fait qu'elle était espagnole, étrangère, donc ennemie de la France. Génie était devenue un bouc émissaire. L'Espagnol était coupable comme l'avait été autrefois l'Autrichienne. Enfin, c'est grâce à une démarche de l'impératrice Génie, en 1919, alors âgée de 93 ans et presque aveugle, ayant retrouvé un télégramme du vieux roi de Prusse, Guillaume Ier, que le retour de l'Alsace-Lorraine est placé au centre de la Conférence de la Paix. Elle s'abaissera même en s'élevant, je le dis, à écrire à Clemenceau, qui s'abaissera à ne pas lui répondre et qui finira par lui répondre. Et c'est ainsi que grâce à Eugénie, l'Alsace-Lorraine est revenue immédiatement sur la table de négociation alors qu'elle avait été écartée par Wilson et les Américains. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci. Merci.